Bonjour à tous, chers compatriotes. La chanson que vous venez d'écouter là a été chantée par un grand chanteur ivoirien qu'on appelait N.S.T. Kofiz. N.S.T. Kofiz, mon enfance a été bercée par la musique de ce grand homme qui est mort. N.S.T. Kofiz est décédé aux Etats-Unis le dimanche 8 de ce mois-là, donc il y a quelques jours. Donc, je joue sa musique pour lui rendre hommage parce que vous les jeunes, vous avez pleuré d'Ouksaga. Non, pas d'Ouksaga, vous avez pleuré dernièrement l'autre là, le frangin qu'on a déterré là. Comment il s'appelle ? Ah, j'ai oublié son nom, lui qui vient de partir là. Vous avez pleuré votre type. Bon. Comment il s'appelle encore ? J'oublie même son nom. Wan. Wan. Qui est décédé là ? Wan. Il s'appelle Wan. Wan. Bon. Nous, on pleure N.S.T. Kofiz parce que c'est ma génération. Moi, j'ai dansé N.S.T. Kofiz à l'époque. Vous avez pleuré à Rafat, Wan, à Rafat. Nous, on pleure N.S.T. Kofiz. Donc, je rends hommage à cet homme parce que, bon, il a bercé, sa musique a bercé mon enfance. C'était un très, très grand chanteur. Très grand chanteur. Donc, le peuple, la musique ivoirienne, non pas seulement la musique ivoirienne, mais la musique africaine et en deuil. Donc, voilà. Je tenais à commencer ce live avec la musique de N.S.T. Kofiz. de son vrai nom, Ernest Kofiz. Ernest Kofiz, plus connu, sous le nom de N.S.T. Kofiz. Donc, mes condoléances à la famille. Voilà. Bon, moi, je vous ai appelé ce soir. C'est vrai que je fais beaucoup de live en ce moment. C'est vrai. Et c'est normal, hein. C'est normal. Le Gabon devient compliqué. Les gens, chez nous, ne parlent pas. Chez nous, on ne cause pas. On ne parle pas et j'estime qu'un homme politique ou un activiste doit tout faire en pareilles circonstances, sauf se taire. Nous ne pouvons pas nous taire dans des moments pareils, dans ce qui se passe au Gabon. Je suis désolé, je suis désolé, mais moi, j'estime qu'on ne doit pas se taire. Il faut informer le peuple sur ce qui se passe. Donc, j'ai deux cas que je vais traiter là aujourd'hui. Il y a un cas où je vais répondre à un chrétien, un catholique. Je vais répondre à un catholique. Et puis, il y a un cas où je vais parler à Sylvia Bongo et à son enfant. Sylvia Bongo et son fils. Parce que les deux enfants-là, ces deux êtres humains, ont besoin d'être sensibilisés. Je vais vous jouer une vidéo. Je vais vous jouer une vidéo. Est-ce que parmi vous qui regardez là, est-ce que quelqu'un peut me trouver le nom du prêtre? Le prêtre de l'église catholique qui a combattu... Il y a un prêtre de l'église catholique qui a combattu Kabila. qui est connu, un prêtre de l'église catholique. Kabila avait même fait tirer dans son... dans son église. Là-bas, chez lui, dans leur pays là-bas. Trouvez-moi son nom, s'il vous plaît. Mais je vais d'abord jouer la vidéo pour laquelle je vous ai appelé. Bon, il se trouve qu'il y a un jeune... Vous savez que nous, on considère... En tout cas, moi, je considère que Basile V, c'est un voyou. Vraiment, et je le dis à juste titre. Basile V, c'est un voyou. Et je pense que chez nous, le comportement que les élites ou les dirigeants gabonais ont aujourd'hui, quel que soit leur domaine, que ce soit dans le domaine ecclésiastique, que ce soit dans le domaine politique, même dans les entreprises, les directeurs généraux, tout ce monde-là se comporte de manière misérable parce que chaque fois qu'ils font des conneries, nous laissons faire. Chaque fois qu'ils font des conneries, nous ne disons rien. Parce que j'ai remarqué que les pays qui évoluent, les pays qui ont évolué, qui évoluent, je parle en termes d'infrastructures, en termes de développement humain, ainsi de suite, vraiment à l'exception des pays dans lesquels il y a des dictatures éclairées, des dictatures éclairées, à l'instar du Rwanda, parce que le Rwanda, c'est une dictature éclairée. C'est un pays qui évolue, c'est vrai, les infrastructures poussent, mais c'est une dictature. Vous avez des pays comme la Guinée équatoriale, c'est un pays qui a des infrastructures, mais c'est une dictature. Donc on appelle ça, dans le jargon politique, on appelle ça des dictatures éclairées. A l'exception de ce type de pays-là, la majorité des pays qui évoluent, vous allez remarquer que les pays qui évoluent, en termes d'infrastructures, en termes de comportement des êtres humains, en termes de liberté d'expression, ce sont des pays où les leaders exercent leur leadership par la notion d'exemplarité et la notion d'obligation de résultat ou de rendement. Vous avez ces deux notions-là. La notion d'obligation de résultat, l'obligation de rendement. Et vous avez la notion d'exemplarité. Si on se rend compte que vous n'êtes pas exemplaire, on vous enlève. Dans les autres pays, c'est comme ça. Vous comprenez ? Chez nous, on voit les gens faire mal et on laisse. On ne parle pas, parce qu'il ne faut pas parler de ça. Il faut se taire. On se taire pourquoi ? Parce que celui qui fait, c'est mon oncle. Parce que celui qui fait est du même clan que moi. Parce que celui qui fait est de la même région que moi. Il est de ma province. Ça veut dire qu'il fait mal. Je sais qu'il fait mal, mais je n'en parle pas parce qu'on est du même coin. Mais je ne me rends pas compte que cet homme-là ne gère pas le bien de la famille. Il gère le bien de la nation. Il gère le bien de la nation. Et la nation n'est pas considérée dans notre concept gabonais parce que le terme nation n'existe pas dans nos langues. Le terme nation n'existe pas dans nos langues. Parce que si le terme nation existait dans nos langues, le ressortissant du Haute-Ogoué le ressortissant du Haute-Ogoué aurait intégré que celui qui est du Wellentem c'est son frère. Le ressortissant du Wellentem aurait intégré que celui qui est du Haute-Ogoué c'est mon frère au niveau national qu'on a le pays ensemble. Dans la langue, je ne vous parle pas en français. En français, c'est facile de dire que il est facile pour quelqu'un qui parle français de dire que quelqu'un qui parle français qui est du Haute-Ogoué de dire que le Wellentem ce sont des gens, ce sont mes frères. C'est facile de le dire en français. Mais en langue, en teke, en obamba, en fang, en pounou, en zébi, en échira, c'est compliqué. C'est compliqué. La preuve, c'est que même les intellectuels ceux qui sont allés ceux qui sont allés à l'école qui ont des gros diplômes n'arrivent même pas à pratiquer ça. Ils le savent dans la tête. Si vous leur faites un devoir à l'école ils vont vous dire non, non, non le Gabon c'est 266, 667 km² avec 9 provinces avec une cinquantaine d'ethnies ils vont te dire ça ils vont gagner. Mais dans leur comportement de tous les jours ça ne se reflète pas. Regardez un français un français quand il organise ses vacances s'il habite à Paris quand il part à Marseille il se sent chez lui un Marseillais qui habite à Marseille quand il monte à Paris il se sent chez lui et pourtant ce sont des ennemis footballistiquement parlant ce sont des ennemis les Marseillais n'aiment pas trop les Parisiens les Parisiens n'aiment pas trop les Marseillais ils ont leurs problèmes machin de depuis mais moi je suis déjà allé je suis déjà parti de Paris pour Marseille avec des amis des militants mais ils se sentent chez eux à Marseille vous comprenez chez nous ce n'est pas possible et pourtant il y a eu un phénomène au Gabon le phénomène des affectations parce que quand ils ont voulu c'était une des options pour développer pour réussir l'intégration nationale on a fait quoi ? on prenait des agents des agents publics on les affectait dans des provinces par exemple quelqu'un du Wallentem on va l'affecter à Franceville il y a un enseignant par exemple quelqu'un qui est du ministère de l'éducation nationale on l'envoie à Wallentem aujourd'hui maintenant comme ils ont mis un certain nombre d'infrastructures des administrations dans plusieurs provinces par exemple au Trésor quelqu'un qui est du Wallentem ou bien quelqu'un qui est de Franceville il travaille au Trésor on l'a affecté par exemple à Oyem il va rester là-bas c'était ça pour que les Gabonais se rendent compte que chez eux c'est partout dans le territoire malgré ça c'est compliqué et on ressent cette complication-là chaque fois qu'il y a une élection chaque fois qu'il y a une élection un teke un bateke qui va par exemple vivre on l'a affecté au Wallentem il va vivre là peut-être 10 ans il vit au Wallentem il a construit il a fait des enfants il est là-bas on ne va pas on ne peut pas élire ce gars-là député là c'est faux et pourtant il est installé il a investi il a construit on ne va pas élire ou bien même quand il va arriver à se dire qu'il va toujours penser qu'ici ce n'est pas chez lui il va les construire chez lui là-bas parce qu'on n'a pas intégré que chez nous c'est partout où on est vous comprenez ce que je veux dire donc ce que je veux dire c'est que cette notion-là cet état d'esprit-là où la nation le pays n'existe pas au Gabon pour l'homme gabonais dans le sens pratique j'insiste dans le sens pratique ça n'existe pas au Gabon le pays n'existant pas c'est pourquoi on maintient les bongos au pouvoir parce que c'est le plus fort et pourtant ils sont nuls les bongos on ne dit pas sont nuls mais on les maintient au pouvoir pourquoi ? parce que les gens qui les maintiennent au pouvoir en se disant ils sont de notre province on les maintient au pouvoir parce qu'on se dit non on est de la même ethnie on les maintient au pouvoir non parce que non on a fait les enfants ensemble vous comprenez l'intérêt supérieur de la nation ne va jamais prendre le dessus parce que la nation n'existe pas en fait dans notre concept la nation n'existe pas on ne comprend pas ce que nation veut dire l'intérêt du Gabon l'intérêt supérieur du Gabon pas du Gabonais pas du ressortissant du Moyen-Ogué ou bien du ressortissant de l'Angounier non l'intérêt supérieur de la nation gabonaise n'existe pas même entre nous déjà c'est ça l'intérêt supérieur vous comprenez ça n'existe pas donc nos dirigeants lorsqu'ils sont nommés à des postes à responsabilité ils n'ont pas ils ne ressentent pas ils n'ont pas de manière culturelle je parle de maintenant il n'y a pas ce qu'on appelle la notion d'exemplarité n'existe pas et la notion de rendement l'obligation de rendement n'existe pas on n'est pas obligé d'avoir un bon rendement on est là on fait tout pour rester la vie vous comprenez c'est pourquoi on a des problèmes chez nous dans notre société gabonaise c'est pourquoi aujourd'hui de nombreux Gabonais n'arrivent pas à comprendre que des activistes ou bien des Gabonais arrivent à à dire à des politiques à des hommes politiques que vous êtes des voyous moi quand je dis que Bilibibone c'est un voyou mais je peux le prouver du début à la fin quand je dis que Basile Mve est un voyou même bibliquement parlant je n'ai pas besoin d'être un érudit un 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 d'avoir un docteur en théologie pour prouver que Basile Mve c'est un voyou Basile Mve c'est un voyou Jean Francis Michel Badinga c'est des voyous Francis Michel c'est des voyous mais on n'a pas besoin de sortir je ne sais pas d'où mais c'est des voyous dans leur comportement de tous les jours c'est des voyous je ne le dis pas par haine ou bien parce que j'en veux à quelqu'un mais attendez la notion d'exemplarité est-ce qu'aujourd'hui on va dire que Jean Francis Badinga est exemplaire est-ce qu'on va dire que Basile Mve est exemplaire Billy B. Bond est-ce qu'il est exemplaire quand j'entends les gens appeler pompeusement certains hommes politiques excellence dans excellence il y a exceller il faut exceller celui que vous appelez excellence est-ce qu'il excelle dans ce qu'il fait avant que ce ne soit une fonction excellence mais regardez les termes on appelle excellence on appelle honorable honorable veut dire honoré parce que c'est ça les députés honorables on n'a pas donné des noms là par hasard ce ne sont pas les noms qui existent dans nos langues mais quand les militants ont amené leurs expressions honorables honorables honorés honneurs mais ils servent le peuple mais regardez nos députés regardez celui qu'on dit que c'est le président on ne sait même pas là où il est il a disparu complètement on ne sait pas où sont les l'intérêts mais j'essaie des noms quand on dit chef de l'état c'est vous qui l'appelez le chef de l'état on ne dit pas chef du PDG chef de l'état ça veut dire qu'il a la responsabilité de tous les Gabonais même ceux qui ne l'aiment pas il doit traiter tous les Gabonais au même titre il n'appartient pas au PDG il a le rang de chef de l'état il n'est plus DCP directeur ou bien comment vous l'appelez même vous l'appelez comment Omar Bongo c'était le grand camarade lui là c'est le distingué camarade il n'est plus DCP ça n'existe plus il ne devrait plus avoir un nom au parti dès que tu es chef de l'état tu ne devrais plus normalement avoir un nom dans le parti politique parce que ça devient donc un parti état dès qu'un homme qui est dans un parti politique et devient président il se détache du parti il n'est plus au niveau du parti il appartient à l'état il est le président de l'opposition il est le président de pouvoir il est le président de tout le monde mais ça se reflète dans son comportement mais c'est ce que beaucoup de Gabonais ne comprennent pas au Gabon moi si je suis dans un parti politique et je deviens président de la république mais je ne veux plus accepter qu'on m'affilie non 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 je suis maintenant président j'appartiens à tout le monde j'appartiens à tout le monde j'aurai un suivi je vais peut-être regarder ce qui se passe dans le parti de temps en temps mais je ne veux pas trop qu'on m'affilie non parce que je suis à un autre niveau je me détache du parti si j'étais président du parti il faut qu'il y ait un autre président je ne suis plus président du parti mais c'est comme ça plus que s'il y a une élection présidentielle encore que ça dépendra des statuts mais en fait c'est comme ça que moi je vois quand on est dans une démocratie donc to cut the story short comme on dit en anglais to cut the story short voilà un individu un jeune garçon un jeune frère qui a fait une vidéo dans laquelle il est fâché parce que on a dit que Basile Mve c'est un voyou il est beaucoup fâché ce jeune frère là il est tellement fâché que l'électricité se coupe même et il n'arrête pas de parler je vais vous allez l'écouter vous allez écouter le jeune frère nous allons ensemble décortiquer ce qu'il dit moi je prends très au sérieux ce que ce jeune frère l'a dit parce que vous savez notre pays souffre de ça le manque d'exemplarité de la part de nos dirigeants et le manque de de rendement c'est à dire qu'ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la notion d'obligation de rendement n'existe pas donc je vais vous faire écouter ce que ce jeune frère dit vous allez l'écouter là tout de suite vous allez l'écouter et puis on va commenter je vais commenter ce qu'il dit je vais commenter ça je vous prie de prêter vraiment l'oreille parce qu'au début ça ne passe pas bien vous allez écouter en particulier et aussi à tous les chrétiens, à tous les croyants, à toutes les personnes de votre volonté de notre pays. Cela fait être prolongeant que nous constatons avec beaucoup d'abertures et les insultes insultent la campagne politique chrétienne à l'emploi de l'acheterre. La plupart des insultes, c'est malheureusement les chrétiens, malheureusement. Quand ils insultent, ils évoluent des raisons purement politiques. Est-ce que quelqu'un a évité l'acheterre le jour qu'il vit une messe et qu'il lui a dit qu'il ne parle pas d'ici messe ? Est-ce que quelqu'un a conduit de l'édition ou d'une confession et la personne a l'édition ? Parce que c'est ça la mission d'être bien. Cela me fait mal parce que lorsque la maison du troisième rue, c'est aussi ta maison du rue. Si un jeune insulte l'enfant de quelqu'un devant toi, il peut aussi insulter ton père. Et nous les chrétiens, nous ne devons pas soutenir pour quelque raison que ce soit qu'un jeune soit insulté. Nous ne devons pas le soutenir. Nous ne devons pas admettre que des gens se mettent sur des réseaux sociaux pour insulter l'évêque. Comme vous le savez, Mgr Vasile n'a jamais été président de la République. Il n'a jamais été président de la République constitutionnelle. Il n'a jamais été procureur général de la République. Il n'a jamais occupé ce genre de fonctions. Il a toujours été évêque. Si le pays va mal, ce n'est pas à cause de l'archevêque, je m'intéresse aux chrétiens et aux hommes de bonne volonté. Si le pays va mal, s'il n'y a pas de route, si les écoles sont en difficulté, si les hôpitaux sont en difficulté, si notre constitution est changée, ce n'est pas l'archevêque va s'y lever. S'il y a des enquêtes qui n'aboutissent pas, ce n'est pas l'archevêque d'aller faire l'enquête. Que les gens se mettent à aller écrire sur le mur de la cathédrale, sur le mur de l'évêque. Il faut trouver une article. Moi, je me dis que ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. S'il y a des enquêtes qui n'aboutissent pas, laissez l'archevêque tranquille. Adressez-vous à ceux qui sont chargés de faire des enquêtes. Nous avons vu les enquêtes aboutir très vite dans ce pays. Nous avons vu les gens être traduits très vite à la barre, avec une rapidité exceptionnelle. Alors, s'il y a des choses qui n'aboutissent pas, je vous le redis, laissez l'archevêque tranquille. Je ne fais pas de lui un saint, il n'est pas saint. Moi non plus qui parle, je ne suis pas saint. Mais je voudrais vous redire que personne n'est le juge de l'autre. Il n'y a que Dieu seul qui jugera les vivants et les morts autant qu'il aura lui-même choisi. Ne prenez pas le risque de vous retrouver en enfer parce que vous avez porté des accusations fausses et inutiles. Et même si elles sont vraies, chacun de nous ira rendre compte à Dieu de ce qu'il aura fait. Vous voyez mes frères, ne rigolez pas, vous savez, ne rigolez pas. Moi je prends très au sérieux ce qui est dit là. Est-ce que vous vous rendez compte pourquoi notre pays ne progresse pas ? Est-ce que vous comprenez pourquoi le pays qu'on appelle le Gabon ne progresse pas ? Moi j'ai plus ou moins lu l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que comment on a démantelé et on a fait tomber des régimes dictatoriaux. Ou bien le mal à un très haut niveau, comme la ségrégation noire, l'esclavage. Quand vous lisez comment l'esclavage s'est arrêté, vous allez remarquer que le clergé avait joué un grand rôle. Quand vous lisez la ségrégation noire, Martin Luther King c'était un prince, un pasteur. Martin Luther King c'était un pasteur. Pasteur. Desmond Tutu en Afrique du Sud, c'était un prêtre de l'église. Vous allez chez Gandhi. Gandhi c'était un chef spirituel. Il s'est appuyé sur la spiritualité hindoue de l'Inde pour chasser les Britanniques pacifiquement. Donc, les leaders de l'église ont toujours joué une partition importante lorsqu'il a fallu combattre ou dans la réussite contre le mal incarné par des régimes dictatoriaux. Mais enfin, moi je ne comprends pas ce jeune frère. Parce que vous êtes en train de me dire, oh mais sire, il ne faut pas tenir compte de ce qu'il dit, concentrons-nous sur des choses importantes. Mais ça c'est important mes frères. Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui n'est pas important ? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important ? Ce message-là, regardez cette vidéo que je joue, vous montre ce que les masses, ce que les Gabonais, ce qu'on leur dit tous les jours là-bas à l'église. Dans les églises qu'ils vont les dimanches. Parce que ces gens qui leur parlent sont censés être des envoyés de Dieu. Mais regardez comment les envoyés de Dieu parlent aux masses. Et comment voulez-vous que les Gabonais comprennent la responsabilité qui est la leur envers leur pays ? Quand des prêtres délivrent des messages comme ça. Mais il ne faut pas rigoler mes frères. Vous savez, allez-y, vous qui êtes des chrétiens, moi j'aimerais voir ce prêtre-là qui a parlé là. Allez-y lire Job 1, verset 8. Allez-y lire Job 1, verset 8. Moi je ne suis pas un grand chrétien, mais je vous prends juste certains passages. L'Éternel dit à Satan, donc Dieu parle à Satan, dans Job 1, verset 8. L'Éternel a dit à Satan, c'est Dieu qui parle. Il dit à Satan, dans Job 1, verset 8, il dit. As-tu remarqué mon serviteur Job ? Point d'interrogation. Il dit, il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ça, c'est Dieu qui dit à Satan. Nous avons dit à Satan, nous avons dit à Satan. Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Job, c'est un être humain, il vit ici sur terre avec nous. Il dit, il n'y a personne comme lui sur terre, virgule. C'est un homme intègre et droit, virgule, craignant Dieu et se détournant du mal. Mon Dieu, rien que cette phrase-là veut tout dire. Ce que Dieu dit à Satan concernant Job, est-ce que Dieu peut dire la même chose à Satan concernant Basile V ou bien Francis Badinga ? Mais enfin, dans Job 1, 8, mon frère, vous aussi, moi je vous pose des questions sérieuses. Où allons-nous ? Où allons-nous, honnêtement, dans ce pays où allons-nous ? Voilà un prêtre qui dit que, s'il n'y a pas de route au Gabon, ce n'est pas la faute du pasteur, de l'archevêque Basile V. Mais, on n'a pas dit que c'est sa faute. Ce n'est pas ce qu'on dit. On dit qu'il est complice. Si quelqu'un vient tuer ton enfant, il tue ton enfant. Et vous voyez le pasteur protéger la personne. Et le pasteur se balade vers la personne. Et quand vous dites au pasteur que tu es un mauvais pasteur, il vous dit que ce n'est pas moi qui ai tué ton enfant, c'est l'autre là-bas, est-ce que c'est moi ? Vous avez trouvé ça normal ? Si vous avez quelqu'un qui tue les gens du village, et les gens du village se plaignent que lui-là, il tue les gens. Et vous avez le pasteur du village qui se balade avec ce gars-là qui tue tous les gens au village. Vous allez prendre le pasteur-là que c'est un homme sérieux. Mais enfin ! Mais enfin ! Vous avez ce jeune homme-là qui dit, oh, on va aller à... Nous allons aller en enfer parce qu'on ne doit pas juger. C'est Dieu qui juge. Qui doit juger Basile V. Qui doit juger. Nous, nous ne sommes pas. Mais ce n'est pas vrai. Mais l'homme, c'est Dieu. L'homme. L'homme n'est pas Dieu. Ce n'est pas dans la Bible qu'on dit dans la Genèse que Dieu créa l'homme à son image. Si Dieu nous crée à son image, ça veut dire que nous sommes des dieux, nous. Si Dieu nous a créés, si vraiment vous pensez ce que vous dites que Dieu nous a créés à son image. Nous dites, nous allons mettre une force, force, force. Ça veut dire que nous n'avons pas. Ça veut dire que nous n'avons pas. Mais enfin ! Quand Jésus, quand les gens demandent à Jésus que Jésus, dis-nous comment on prie. Jésus leur dit quoi ? Il dit notre Père qui est aux cieux. Si Jésus, pour demander aux gens pour prier, dit notre Père, ça veut dire que Jésus reconnaît que Dieu c'est notre Père. Et si Dieu est notre Père, ça veut dire que nous sommes à son image. Si nous sommes à l'image de Dieu, ça veut dire que nous sommes Dieu d'une certaine manière. Mais pourquoi donc on juge les gens au tribunal ? Mais donc quand il y a les crimes, laissez les criminels se balader et laissez Dieu les juger. Si c'est ça le message, qui doit juger et qui ne doit pas juger ? Sur la base de quoi ? Mais enfin, dites-nous, sur la base de quoi ? Voilà l'Église, et là ça c'est l'Église Sainte-Marie, où on passe des messages comme ça. Des églises où on passe ce genre de messages, mes frères, vous aussi. Oh, on insulte Basile, mais sur les réseaux sociaux. Mais c'est à juste titre, Basile, c'est un voyou ! Voilà un homme qui ne se respecte pas, un homme de Dieu, on ne le reconnaît pas par la soutane. Par l'exemplarité sur les actes qu'il pose. Le rendement, comment il parle avec ses concitoyens, sa façon de s'occuper des choses. C'était lui le médiateur, je pense, qui est là. La conférence nationale de 1990, qui était le médiateur principal. Mais ce n'est pas Basile V, qui avait, qui s'était mis devant, autour de tous les hommes politiques. Est-ce que c'est un homme politique ? Pourquoi on l'avait amené là-bas ? Mais enfin, soyez sérieux ! Mais quand même, soyons sérieux ! Pourquoi ? Pourquoi certaines personnes ont le droit ? Les hommes de Dieu, vous savez pourquoi nos pasteurs ne nous prennent pas aussi ? Parce qu'on ne remet pas en question ce qu'ils font. Lorsqu'ils font mal, le problème du Gabonais, c'est parce qu'il y a le mal devant nous, personne n'en parle. Il n'y a pas d'exemplarité, la notion d'exemplarité n'existe plus au Gabon. L'obligation de rendement n'existe plus au Gabon. C'est pourquoi toutes les conneries se passent. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, oh, mais si, Jean-Francis Badinga et toi, c'est pas toi aussi, tu parles de caca dans ton live. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas me comparer à Francis Badinga ? Vous ne pouvez pas me comparer à Basile Vé ? Francis Badinga a été, a déjà occupé la fonction de, je pense qu'il a été conseiller d'Omar. En tout cas, il a été proche de Marbongo. Moi, j'étais encore au PDG, je le voyais à la télé. C'est des gens qu'on consultait déjà à une époque. Quand tu as atteint ce rang-là, Francis Badinga a été l'un des pères fondateurs des églises de réveil au Gabon. Mais enfin, quand tu as ce CV-là, mais il te faut être le leader, être un leader par l'exemple que tu montres. L'exemplarité, la notion d'exemplarité. Mais enfin, le fait de venir lire la Bible et les versets bibliques chaque dimanche, ne t'exemple pas ou bien ne fais pas de toi quelqu'un qu'on ne doit pas te critiquer, on ne doit pas critiquer ce que tu fais, on ne doit rien dire de toi, on ne doit pas remettre en question ton attitude envers les masses, mais enfin. Mais un leader chrétien, je vais vous prendre un exemple, le prêtre, l'archevêque, ou bien le pasteur, mais est-ce qu'ils sont pasteurs seulement lorsqu'ils sont dans leur église? Ou bien quel que soit là où vous les rencontrez en route, ils ont la fonction de pasteur. Ils sont pasteurs, c'est comme le médecin, le médecin n'est pas seulement médecin à l'hôpital. Dès que quelqu'un est malade, le médecin a obligation de le soigner. Le prêtre ou bien le pasteur, ce qu'on appelle les prélats, les prélats, on n'est pas un prélat seulement quand on est dans son église. Le prélat, ce n'est pas seulement quand il a la soutane. Le prélat, c'est que même quel que soit là où tu es, même si tu es nu, si Basile veut se mettre nu, il n'est plus un chevêque. Quand Basile veut sur une femme, il est en train d'appuyer une petite, il n'est pas un chevêque. Donc il n'est pas un chevêque en fait. Mais enfin, dites-nous, est-ce que la fonction d'archevêque que Basile veut, porte ou bien représente au Gabon, est une fonction que l'on doit utiliser de 14 heures, ou bien le dimanche et pas le lundi, ou bien de 12 heures le dimanche le matin. Enfin, dites-nous, est-ce qu'il y a des heures ? Tout ce qu'il va commettre comme gaffe, hors de ces heures-là, vous allez nous dire. Même dans les entreprises, même lorsque tu es en entreprise, tu es directeur général, si tu vas commettre un crime, même dans ton village, ton entreprise peut t'enlever, peut te retirer ta fonction de directeur, on te vire. Parce que tu représentes, tu es le directeur général partout où tu es. On sait que voilà le directeur général de Sogara qui passe. Voilà le directeur général de Leader Price qui est en train de passer là. Tu représentes. Même quand tu n'es pas en train de travailler, on sait que voilà le DG qui est en train de passer. Au Gabon, vous, vous appelez comme ça nos DG, DG, DG. Mais mes frères, arrêtez de parler comme ça. Arrêtez de parler comme ça. On ne peut pas vivre comme ça quand même. Je ne sais plus quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. On va continuer d'écouter ce jeune homme-là avant de passer à autre chose. On va continuer de l'écouter. On va écouter encore un peu ce qu'il dit. Après, on va passer à Sylvia Bongo et son fils Nouridine. Je vous le redis, laissez l'archevêque tranquille. Je ne fais pas de lui un saint, il n'est pas saint. Moi non plus qui parle, je ne suis pas saint. Mais je voudrais vous redire que personne n'est le juge de l'autre. Il n'y a que Dieu seul qui jugera les vivants et les morts autant qu'il aura lui-même choisi. Ne prenez pas le risque de vous retrouver en enfer parce que vous allez porter des accusations fausses et inutiles. Et même si elles sont vraies, chacun de nous ira rendre compte à Dieu de ce qu'il aura fait. Si l'archevêque est comptable de la situation actuelle de notre pays, il le rendra compte à Dieu. S'il est le seul, il le rendra seul compte à Dieu. S'il a des complices, il le rendra compte à Dieu. Alors, ne l'insultez pas. Les chrétiens ne doivent pas l'insulter. Aucun évêque ne mérite ce traitement, surtout pas dans son âge. Il a certainement fait des choses comme nous tous, comme vous tous, comme vous et moi. Chacun de nous a fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais pourquoi c'est le péché de certains qui sont portés sur la place publique, qui ignorent au Gabon que le pays est de nature laïque ? La religion catholique n'est pas la religion de l'État. Je m'inscris en faux, ce n'est pas vrai. C'est une autre religion, mais en tout cas pas l'Église catholique. De telle sorte qu'il y a eu une séparation nette, visible et logique de pouvoir entre l'Église et l'État. Pourquoi voulez-vous que ce soit l'Église catholique, surtout, qui soit comptable de ce qui se passe dans notre pays ? Ce n'est pas juste. Tous, autant que nous sommes, nous sommes des citoyens. Si tu estimes que ce citoyen fait mal, toi qui es autre citoyen, fais bien. Si tu estimes qu'il y en a qui ne parle pas, toi parle. Quand on dit l'Église catholique ne parle pas, c'est les gens qui ne savent même pas ce que c'est l'Église catholique. Parce que votre Église parle. Nous avons une conférence épiscopale nationale qui n'a jamais manqué d'occasion. Et le président de la conférence des Église du Gabon, c'est Mgr Mathieu Madéga. Il a toujours parlé, il a écrit, il a parlé, parlé et reparlé. Je me rappelle encore, lors du jubilé de Mouila, en présence du premier ministre de l'époque, du vice-président au temps pour moi, en présence de beaucoup de ministres, Mgr Mathieu Madéga a parlé. Que voulez-vous que l'Église dise d'autre ? Ce n'est pas à l'Église de dire aux gens, elle est dans la rue. Si vous attendez ce discours de l'Église, surtout pas celle du Gabon, bien surtout celle du Gabon, vous n'aurez jamais ce discours. Ce n'est pas le discours de l'Église. Le discours de l'Église, c'est d'attirer les consciences. Le discours de l'Église, c'est d'éveiller, d'enseigner, d'éguider les gens dans leur conscience. L'Église catholique a créé depuis longtemps la Commission nationale justice et paix, qui travaille. Et dans cette commission, il y a justement le Comité national de lutte contre les crimes judiciaires, qui travaille. Et plusieurs autres encore. Nous nous rappelons le discours de notre évêque, monseigneur Jean-Vincent, pendant les organisations de Miboul. Qui a rappelé le péché des rocs, qui tue ses enfants. Vous voulez que l'Église parle et qu'elle dise quoi ? Si quelqu'un veut dire que l'Église dise quelque chose de particulier, qu'il écrive ce discours, qu'il le signe et qu'il aille donner, pour que nous, on fasse l'exercice de lecture. L'Église ne dira pas ce que les gens veulent entendre. L'Église dira toujours ce qu'elle doit dire, parce qu'elle construit le royaume des yeux. Si quelqu'un pense que l'Église catholique est un parti politique, il est hors sujet et il est hors jeu. Ce n'est pas ça le royaume de l'Église. La paix du Christ. Amen. Vous avez entendu, non ? La paix du Christ. Amen. Voilà comment nos parents qui vont à l'Église, voilà ce qu'ils vont entendre là-bas, tous les jours. Le jeune frère qui parle là dit que vous ne verrez jamais Basine Ville aller dans la rue ou bien demander aux Gabonais d'aller dans la rue parce que, selon lui, c'est ce que nous, on attend de Basine Ville. On n'a pas demandé ça, mon petit. Vraiment. Je ne sais pas si tu es cardinal ou bien tu ne connais pas ta fonction dans l'Église. Mais ce n'est pas ce que nous, on a demandé. On n'a pas dit à Basine Ville d'aller dans la rue, on sait qu'il n'ira pas, il mange là-bas. Basine Ville avec Zibifra, la famille Bongo depuis Matusalem. Vous pensez qu'on ne connaît pas ce qui se passe. Basine Ville mange. L'Église catholique mange l'argent des Bongo Ndimba. Vous allez vous lever pourquoi ? Vous ne pouvez pas vous lever. Vous bouffez là-dedans. Vous n'allez pas vous lever. Ce que nous, on demande, c'est l'exemplité. C'est toi qui fais parler, tu as sorti la notion de la laïcité. La laïcité, c'est la séparation des pouvoirs. Mais qu'est-ce que Basine Ville fait à chaque fois au palais ? Il est là-bas tous les jours. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? On peut comprendre que les gens du palais viennent à l'Église. Peut-être que c'est pour se repentir. Mais qu'est-ce que Basine Ville a tous les jours ? Il est parti, il est allé là-bas. Il est au palais, il fait quoi là-bas ? Basine Ville a même fait les enfants avec les gens là. Un cabillet bon partout partout. Et tu le sais mon petit. Tu sais que Basine Ville c'est un voyou. Basine Ville n'est pas quelqu'un de sérieux. Vous le savez. Et ce n'est pas à Dieu. Dieu n'a rien à voir avec les conneries là. C'est comme ça que vous vous tirez d'affaires. Oh c'est Dieu qui doit juger. Dieu, Dieu. Mais Dieu va vous juger pourquoi ? Est-ce que vous faites du mal à Dieu ? Ce n'est pas à Dieu que vous faites mal. Vous faites du mal aux Gabonais. Ce sont les Gabonais de vous juger. Ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous, l'Église, vous qui êtes dans votre Église là. Vous avez une importance si tout le monde qui est dans l'Église là sort de là. Imaginez un peu que les Gabonais disent qu'ils ne viennent plus à l'Église. Vous allez servir qui ? Qui va vous donner les dîmes ? Qui va vous donner les offrandes ? Les boites sardines qu'on vous amène, les cassoulet, machin, qu'on vient vous déposer comme les cadeaux, les offrandes, machin là. Vous allez vivre. Donc, le souci, ce n'est pas les bongos qui viennent vous déposer. Les gens qui ont crié Amen là. Quand tu as dit la paix du Christ, je ne sais pas trop. Les gens qui ont crié Amen là. Si tout sort, ils disent qu'ils ne viennent plus. Vous aurez quel sens ? Vous allez ressembler à quoi ? Vous ne pensez pas à un moment que le devenir ou les besoins des Gabonais sont importants à un certain niveau. Quand même. Donc, tous les dimanches, les gens viennent à l'Église, c'est pour écouter des choses comme ça. Enfin, c'est vous hein. Moi, je tenais à vous partager cette vidéo pour vous dire que le mal du Gabon est profond mes frères. Le mal du Gabon est profond, ce n'est pas un jeu. Nos parents qui sont là-bas, qui souffrent là. Mais les discours, les paroles qu'ils entendent, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas encourageant en fait. Regarde comment un enfant comme ça vient parler au papa dans l'Église. « Oh, n'insultez pas Basile Mvee, on l'insulte dans les réseaux sociaux, dans Internet et machin. » Mais nous, on parle à Basile Mvee parce que c'est un voyou. Je le répète, Basile Mvee, c'est un voyou. C'est un voyou. On a tué les Gabonais le 31 août 2016. Est-ce que Basile Mvee a déjà même mis les pieds même au QG à les voir ? Un prêtre, l'archevêque du Gabon, a-t-il mis les pieds même au QG pour dire que « Ah, on m'a dit qu'on a tué les gens à l'endroit là. Je suis archevêque du Gabon. » Je m'en vais un peu voir le QG visité. Il est allé là-bas. A-t-il mis les pieds là-bas ? Dire que je m'en vais un peu au QG voir un peu. C'était les Gabonais qui étaient là. Est-ce qu'il est allé là-bas ? On ne dit pas que c'est lui qui doit résoudre les problèmes, mais aller prier. Aller voir avec les yeux. Que je m'en vais un peu au QG. Et pourtant, il passe au charbonnage tous les jours. Il passe là avec la voiture. Mais est-ce qu'il s'est arrêté un matin à dire « Je vais un peu voir, visiter un peu ce bâtiment-là. Je vais un peu le visiter. » Bazine avait déjà été au QG. A-t-il déjà manifesté le souhait d'y aller et on a refusé ? Mais comment vous pouvez dire « archevêque ». Dites qu'il est archevêque des pédégistes, pas archevêque du Gabon. Mais enfin ! Moi, je vous pose des questions qui sont simples. Comment voulez-vous qu'on considère un individu comme ça ? Mais voilà des voyous ! On parle d'aller… Les Gabonais qui ont perdu des enfants pendant 2016, parce qu'il y avait quand même des Gabonais qui sont décédés. Est-ce que l'archevêque Bazine avait déjà manifesté le besoin ou bien l'importance d'aller rencontrer ses familles ? Pour prier pour ses familles qui ont perdu des enfants. Jamais il l'a fait. On dit bien « archevêque ». Enfin, je ne sais pas. Et tu viens et il ne faut pas insulter Bazine, même si il est machin, même si il est ceci. Ce n'est pas lui qui a fait le problème du Gabon. On a parlé. On a fait cela. Mais enfin, c'est des voyous ! Je suis désolé de le dire à mes frères. Il est des voyous. « Si je suis trahi chez Dieu, je viens de répondre, je viens de répondre. » « De toute façon, je n'ai même pas besoin de lui dire ça. Lui-même il voit Bazine, il connaît le cœur de Bazine. Il sait que Bazine, c'est un voyou. » Mais, Bazine ne venait pas hésiter à aller voir Bongo. A aller voir Ali. Il n'a pas hésité. Il n'hésite pas. Dès qu'Ali s'est retrouvé en difficulté, Bazine a voulu organiser les réconciliations. Dès que la famille Bongo est en difficulté, Bazine va arriver quelque part. Il va venir appeler les gens. Alors, quand on dit que c'est un voyou, ce n'est pas de la haine. Il n'est pas un voyou. Il n'est pas un voyou. C'est un bandit. Il n'est pas un homme. Donc, allez-y me trahir. Allez-y me trahir. Donc, je vais venir, laissons les voyous là. Venons sur la famille Bongo. Sylvia. Sylvia et puis son fils bébé Nouredine. Bon. Je vous ai montré hier les... Vous vous rappelez ? Je vous ai montré le message de la présidence de la république. Sylvia Bongo, étant profonde, avait envisagé, par rapport à cette profondeur-là, aller visiter le Gabon profond. Aller en villégiature. Bon. Les Gabonais se sont... ont parlé. Vous savez, mes frères, nous sommes en train de traverser un moment quand même sur le plan politique assez crucial. Il ne faut pas l'oublier. C'est un moment compliqué dans leur groupe. Je vous ai dit et je le répète, le PDG, c'est un cartel. C'est un cartel. La dictature, c'est un cartel. Même par le PDG, la dictature est un cartel. C'est une dictature dans laquelle et c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui qu'hier parce que c'est une dictature qui n'a plus de dictateur. Le dictateur est mort. C'est fini. Donc, il y a des petits groupes. C'est pourquoi le dialogue avec ces voyous-là est compliqué. On ne peut pas faire un dialogue avec eux parce que si tu fais un dialogue avec Sylvia Bongo et puis Bébé, Noureddin, le côté de Millebou, le côté de... Ils ont beaucoup de groupes. Je vous le jure. Ils ont trop de groupes. Ils ont trop de groupes. Le côté de... Celle de la cour constitutionnelle là. Mborancho. Elle a son groupe qu'elle gère. Les Idriss Ngari, tous les gars là, ils ont aussi leur groupe. Asselet a son groupe qu'il gère. Il y a trop de groupes là-dedans. Les Nzébi de Logo Lolo, qui sont au PDG, ont leur groupe qu'il gère. Avec le Pianga, tu as... Logar qui est le président de l'Assemblée nationale là. Ils ont leur groupe qu'eux gèrent. Donc, c'est vraiment... A l'époque, quand Omar Bongo était là, c'est lui qui était le chef qui décidait. Il décidait. Il disait, c'est comme ça, personne ne parle. Omar a dit. Là, Ali Bongo essayait de faire ça au début. Mais... Depuis qu'il est mort, c'est compliqué. Parce que dès que quelqu'un veut monter, on dit, pourquoi toi tu montes? Tu montes pourquoi? Qui t'a donné? Oh, c'est Ali. Bon, amène Ali. Parce qu'ils savent dans quelles conditions le Gabon se trouve avec cette histoire d'Ali Bongo. Donc, ils savent. Ils savent. Ils savent que c'est plus bon. Donc, quand quelqu'un essaie de sortir, on va dire, oh, oh, oh. On connaît la vérité. Tais-toi. Donc, on va faire un dialogue avec un groupe comme ça. Vous ne pouvez pas? Ça aura quel impact? Vous comprenez? Donc, moi, je vous invite à observer. Je dirai, Yann Yemir. Il faut observer ce qui se passe là-bas. Sylvia Bongo et Bébé Noureddin ont été contraints de ressusciter le PDG. Parce qu'Ali Bongo, avant de mourir, dans la création de l'AGEV en 2016, avait déjà décidé que lui, il va mettre l'AGEV en avant. Parce que quand Ali Bongo est devenu président en 2009, son rôle, c'était de détruire le PDG et de créer un nouveau parti politique. Ils ont refusé, les anciens ont dit, non, c'est quand même l'héritage du vieux, tu ne peux pas faire ça, machin. Il a tenu, 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 parce que cet héritage est lourd rapporté de par son côté négatif. Il y a tellement eu de crimes, de mauvaises choses qu'ils veulent s'en débarrasser, un peu comme il y a eu l'affaire Elf. Il ne peut plus porter le nom Elf. Le nom Elf était tellement sali qu'il fallait tuer Elf et faire sortie totale. Mais ce sont les mêmes gens. Donc Ali Bongo voulait faire la même chose. On tue le PDG, on crée une nouvelle structure. Mais les anciens ont refusé. Comme il n'a pas pu asseoir son pouvoir, il n'a pas pu arriver à cet objectif final. Créer un nouveau parti politique, c'était compliqué parce que lui, il n'en a pas la compétence. Il a laissé quoi, en fait ? Jusqu'au moment où on lui propose, Farjon vient lui vendre le projet à GEV. Farjon commence à créer, à mettre le projet à GEV en place avec Sylvia en disant que non, on va préparer Noureddin, Noureddin va être accompagné dans le projet à GEV, machin, machin, machin. Ali Bongo accepte. Il dit, ben écoute-moi, j'ai le projet à GEV d'Apple Pomme. Mais après, regardez ce qui s'est passé. C'est pourquoi quand Ali Bongo meurt en 2018, Sylvia actionne l'AGEV. L'AGEV prend le pouvoir qui est géré par Farjon pendant Brice Lacroche à Lianga pendant un an, jusqu'à ce que lui aussi, l'appétit, la soif du pouvoir a fini par prendre l'envahir. Il a voulu prendre le vrai pouvoir et ça a été compliqué. Il a été désingué par tout le cartel. Tout le cartel a dit, il niait, lui là, on l'enlève. Donc, c'était des réunions secrètes qui ont emmené le gars là où il est, se trouve. Là, maintenant, le désengage, le désengage de l'AGEV a profondément déstabilisé le cartel. Ils sont très déstabilisés. Ils sont extrêmement déstabilisés. C'est dommage qu'il n'y ait pas une opposition forte. Si l'opposition gabonaise était forte, les gars, ça serait parti depuis longtemps. Mais notre opposition subit un blocage. L'opposition gabonaise est bloquée. Moi, je sais à quel niveau c'est bloquée. Notre opposition, dans la tête, c'est bloquée. L'opposition gabonaise, il y a un blocage. Et je l'ai déjà expliqué. Je vous ai expliqué 100 fois le blocage de l'opposition gabonaise. Le blocage de l'opposition gabonaise, c'est quoi ? Ce sont les accords matrimoniaux. Les liens matrimoniaux avec ce régime qui est démantelé là, qui est foutu là. Il y a trop de liens matrimoniaux. Il y a trop de liens d'affaires. La Delta Synergie, les bas machins. Il y a des liens d'affaires. C'est compliqué. Il y a des liens d'affaires. La proximité. Ils sont restés trop longtemps, ma proche. Lui, il est proche de tel. Parce que j'ai fait les enfants avec tel. Parce que je suis ma nièce. Il y a trop de proximité. Et vous avez des liens occultes. Occultes. Les liens occultes. Tous ces types de liens-là rendent le démantelage ou bien le désengage de ce cartel-là compliqué. C'est tout. Ce n'est pas beaucoup de choses. C'est ça. Parce que quand tu veux aller à un niveau, tu dis oh. On va faire comment ? Si tu veux aller à un niveau, tu dis oh. Je ne peux pas. C'est ça le problème. La proximité de longue date. Vous savez quand vous avez fait 20 ans, 30 ans avec la même personne tous les jours. Vous vous voyez. C'est difficile d'aller. C'est compliqué. C'est ça qui rend les choses difficiles. Sans oublier le fait qu'on a déjà été au pouvoir. On s'est enrichi. Bon. On va encore faire comment ? On est devenu riche. Bon. Qu'est-ce qu'on va encore aller faire là-bas ? Bon. On était là-bas quoi. Bon. Surtout que pour prendre le pouvoir, il faut les buter. Il faut faire ceci. Il faut faire une guerre. Il faut. Non, non, non. C'est compliqué. On a plus l'âge là. Les seuls vont mourir seuls. Mais ils ne vont pas mourir. Parce que, il faut comprendre une chose mes frères. Le pouvoir s'est régénéré. Ils ne s'entendent pas. C'est vrai. Le pouvoir que vous voyez là. Eux ils ne s'entendent pas en ce moment. Il y a plusieurs cartels. Vous prenez par exemple le cartel qui est géré par Mborancho. Prenez son cartel. Mborancho gère la cour constitutionnelle. Elle gère. Au-delà de la cour constitutionnelle, elle a son fils. Big bisou. Au-delà, elle a certaines personnes. Elle a les gens comme les bas. Elle a des parents. Mborancho. Elle a des parents là. Qui sont là à côté d'elle. Il y en a beaucoup. Ils sont nombreux. Il y en a qui sont ses parents. Qui sont là. Qu'elle gère. Millebou. Elle aussi elle a un pouvoir en ce moment. Mais ils vont la désinguer dans peu de temps. Parce qu'ils attendent. Là ils jouent la montre. L'année prochaine elle rend son mandat. Son tablier. Elle le rend. On va l'enlever. Ils vont mettre quelqu'un d'autre aussi. Qui va créer un autre cartel. Je ne sais pas. Là. Pour trouver celui qui va le remplacer. Parce que. Ça va être compliqué de remplacer Millebou. Pourquoi ? Parce que. La cruche voulait mettre un individu là. Ngoulakia. C'était compliqué. Non non non. Ngoulakia devait remplacer. Ngoulakia devait remplacer Mbourancho. Bon. Maintenant Millebou. Quand on veut enlever Millebou. Qui va décider de qui va remplacer Millebou. On ne sait pas. Ils attendent l'année prochaine. Donc. Il y a plusieurs groupes. Il y a des cartes. Enfin. Il y a plusieurs groupes là-bas. L'assemblée nationale. C'est le Gwélolo. Là-bas ils ont leur groupe. Ils ont leur groupe là-bas. Mes frères. Il y a tous les groupes. L'armée. N'en parlons plus. L'armée. Chacun gère sa portion de l'armée. Quand vous voyez là. Chacun gère sa portion de l'armée. Alors. Voilà une maman. Pour se donner. Pour donner du pouvoir. Parce que le fils. Le problème c'est que. Noureddin veut s'affirmer politiquement. Il veut s'imposer. Mais il ne sait pas par où commencer. Il ne sait pas par où commencer. Ils en parlent. Je vous avais dit. Si vous regardez mes vidéos. Je vous avais dit que. Là où on a nommé Noureddin là. La prochaine étape. C'est aller prendre le bain de foule. Aller prendre l'atmosphère du peuple. Là ils cherchent à introduire Noureddin au peuple. C'est ce qu'ils sont en train de chercher là. Là les papas là. Cherchent. En tout cas le camp de Noureddin. Ils cherchent à amener Noureddin en villégiature. Parce que. Le problème c'est que. S'ils amènent Noureddin en villégiature. Ils n'ont pas le choix. Que de faire mieux. Que ce que Farjon a fait. Or. Or faire mieux que Farjon. C'est compliqué. Parce que Farjon. Lui il avait un groupe. Qu'il avait déjà. Des gars avec qui. Il était allé. Des potes. Ses potes. Avec qui il a. Il a fait un certain nombre de chemins. Hein. Les gars avec qui il était à BGFI. Les bas. Ikea. Tony Ondomba. Avec tous les gars là. Ils étaient à BGFI ensemble. Ils étaient à Price ensemble. C'est son groupe. Mais Noureddin n'a aucun groupe. Noureddin il a peut-être 3 ou 4 enfants. Il y avait les petits de Massassi. Le Massassi. Le petit. Qui était. Le petit rappeur là. Avec. Le fils. Au Séni. Au Séni là. Il n'a pas beaucoup de gens. Après. Le Bintang. Le Bintang qui l'a fait venir. Il n'a pas les gens. Et les gens qu'il a. Il n'a pas confiance en tout ce monde là. Il ne les connaît pas. Parce que. La nature de cet enfant. Il est renfermé. Il est un peu dans son coin seul. Il n'aime pas trop. Donc. C'est compliqué. La mère veut le pousser. 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 Mais tu peux pousser quelqu'un qui. Qui ne comprend pas trop comment faire. Et il n'est pas bien conseillé. Parce que les gars qui sont autour de là. Eux-mêmes ne connaissent rien. La politique. Ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu. J'espère que vous. Qui êtes à côté de. De Nouredine là. Vous voyez les autres. Qui sont en prison. N'oubliez pas. Qu'à tout moment. On peut venir vous arrêter. Comme on a arrêté les autres. Ne suivez pas. Parce que vous dites. Oh. C'est le fils du président. Ne suivez pas ça. Au niveau où vous êtes là. Vous avez vu Thomas Sankaran. Le jour où on a attrapé. Thomas Sankaran était en réunion. Avec ses ministres. On est venu. Bobo. Tout le monde par terre. Quand vous. Parce que. Le silence que vous voyez là. Ce n'est pas un silence. Que les gens sont contents. C'est grave. Ce qui se passe au Gabon. C'est très grave. Donc. Quand vous voulez amener Nouredine. Dans le Gabon profond. Comme Nouredine. Ne peut pas aller seul. C'est comme ça que Sylvia dit. Moi j'amène mon enfant. Je vais rester devant. Je vais aller dire aux gens. Que c'est. Je viens parler des histoires. Des femmes. Et puis bon. Entre. Quand je parle. Tu viens parler derrière. Bon. Maintenant. Il faut aller faire la mobilisation. Qui va faire la mobilisation. Ce n'est pas évident. Parce que la difficulté. C'est à ce niveau là. Il faut. Qu'on aille faire la mobilisation. Sur le terrain. Ça. Ce n'est pas évident. Mais là. Les papas là. Viennent d'être sauvés. Par le gong. Par rapport à la fête. D'un coronavirus. Ils ont profité. Parce que le coronavirus. C'est vraiment. En train de vous sauver. Vous êtes en train de profiter. D'un coronavirus. Vous avez renvoyé le truc du 12 mars. A une date ultérieure. Ça vous arrange en fait. Vraiment. Ça vous arrange. Parce que le PDG que je connais. Il s'en fout. On n'a pas de cas d'un coronavirus au Gabon. Donc ils auraient pu faire ça. Ici là. Les églises se retrouvent non. En France. Pourtant il y a des cas. Nous avons 33 morts. 1500 personnes infectées. 1400 ou 1500 personnes infectées en France. Mais ils font toujours des rassemblements. Sylvia aurait pu faire ces rassemblements. Le PDG aurait pu continuer à se rassembler. Mais les gars se cachent derrière le Nkuruna. Pour dire non. Finalement. Le virus COVID-19. Il y a le COVID-19 qui existe. Bon. On ne peut pas. On ne peut pas venir. Bon. Parce que machin. Vous sémez maintenant la terreur au Gabon. Voilà. On ferme les frontières du Cameroun. On ferme les frontières de la Guinée équatoriale au Cameroun. Qui a un seul cas de Nkuruna. La Guinée équatoriale qui a peut-être un cas ou zéro cas. Mais on garde la frontière ouverte avec la France. Qui a 33 morts du Nkuruna. Avec 1500. Là-bas on ne ferme pas la frontière là. Mais on ferme celle du Cameroun. Il y a un seul cas. Bon. Voilà. Vous êtes dans des incohérences. Vous avez fermé de manière incohérente. Bon. C'est pour sémer la peur tout ça. Mais on vous connaît. On connaît comment vous vous opérez. C'est pourquoi j'ai dit que Sylvia Bongo et Bébé Noureddin sont en train d'avancer en reculant. Quand tu avances en reculant. Tes mouvements sont limités. Et tu peux chuter à tout moment. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour reculer en avançant. Ou bien pour avancer en reculant. Dieu a emmené l'homme pour se retourner et regarder là où il paraît court. Mais les deux là avancent en reculant. Parce qu'ils sont obligés de regarder, d'avoir l'oeil d'où ils viennent. Parce qu'ils ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas rassurés. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ce ne sont pas des hommes politiques. Sylvia est perdue. C'est compliqué pour Sylvia Bongo en ce moment. C'est très compliqué. Plus de 1700 personnes infectées en France. Mais la frontière entre la France et le Gabon est toujours ouverte. Les avions continuent de circuler. Ils n'ont pas dit qu'aucun avion ne part en France. Aucun ne vient. Non, non, non. Mais ils ont fermé au Cameroun où il n'y a qu'un cas. Vous avez vu. L'incohérence. L'inconsistance. On ne sait pas où on va. Est-ce qu'il y a même la frontière au Cameroun ? Les gens continuent. Vous allez empêcher quel Gabonais de rentrer au Cameroun ? Il y a Kondundangoy qu'on empêche de sortir du Gabon et rentrer. Mais un Gabonais, s'il va aller au Congo, il part. Il y a beaucoup de routes. S'il y a un Gabonais qui va aller au Cameroun, il part. Il y a beaucoup de routes. Il y a Kondundangoy qu'on a empêché de sortir. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui empêche de sortir d'un pays en avion, en voiture, à pied. Un gars qui est noir, qui ne peut pas être... Enfin bref, c'est un autre débat. Donc, je voulais vous dire que la famille là, mes frères, là où vous les voyez, ils ont reculé là, ils vont préparer autre chose. Ils vont aller préparer autre chose. Ils vont revenir à l'attaque avec autre chose. Sylvia a essayé de vous dire que non, elle a vu que c'était compliqué. Elle n'est pas prête. Nourédi n'est pas prêt. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ont le projet avorté pour l'instant, temporairement. Il faut revenir à la charge. Mais moi, je vous le dis, je peux le dire de manière certaine, in fine. Le petit enfant là, va devoir faire son bain de foule. Il va le préparer. Il va préparer son bain de foule. Allez voir les Gabonais. Maintenant, c'est à nous. Je ne sais pas, Sylvia jusqu'à aujourd'hui, le seul moment où elle mobilise les gens, c'est pour faire courir les gens dans le cross. Bon, là, elle est obligée de chercher à lancer son enfant. Mais les Bongo Valentin, Bongo Valentin, puisque c'est comme ça que vous voulez qu'on vous appelle. Je ne fais que vous donner le conseil. Sylvia Bongo, je sais que tu regardes un peu mes lives avec ton enfant. Voilà le conseil que je vous donne. Organisez une rencontre nationale avec pour objectif les conditions de votre départ de pouvoir. On voit comment vous quittez le pouvoir. Vous faites une transition. Ça va être la plus belle chose que vous pouvez faire. Vous avez vu Ouattara monter dans les sondages là-bas. Donc, si vous vous voulez vraiment impressionner le monde, venez vous organiser. Sylvia Bongo, tu peux organiser une conférence de presse. Tu dis, bon, écoutez, mon mari est malade. Puisque tu dis que c'est ton mari, il est malade. On pensait qu'il la laisse. Bon, nous, on voit que ce n'est pas bon. Nous allons organiser. Ou bien tu lui fais parler, puisque vous avez l'habitude de lui faire parler. Vous faites parler comme vous faites souvent avec vos sosies là. Vous lui dites de dire ça. Que non, suite à ma maladie. Bon, moi, j'estime que, voilà, nous allons organiser la... Pas la succession. Mais la transition. Nous allons organiser la transition pour permettre à des élections multipartites libres et transparentes. C'est tout. Vraiment, maintenant, vous négociez avec les partis politiques de l'opposition. Ce n'est pas ce qu'en Corbe Calafi a appelé les partis politiques de l'opposition pour venir parler. Je ne sais pas quoi. Parce que c'est le petit déjeuner. Peut-être. Peut-être que c'est ce qu'il a voulu faire. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a voulu annoncer aux gens. Mais moi j'estime que Vraiment Moi je vous le dis Je vous ai dit depuis des années Ca fait peut-être 2 ou 3 ans que je vous dis Votre ennemi c'est pas l'opposition C'est pas la diaspora C'est vous même Votre ennemi Ce n'est pas l'opposition ou la diaspora C'est vous même C'est seulement parce que L'opposition Ne sait pas comment profiter de toutes ces failles là Ils tergiversent avec vous Sinon c'est de là De là à là Parce que Vous êtes des blagueurs Mais vous n'allez pas vous en sortir Et si vous ne faites pas attention Je vous le dis Comme je l'entends et je vous le dis sérieusement Si vous ne faites pas attention Vous allez terminer en taule Un minimum En taule Là gros De l'endroit que vous voyez là Là vous avez fait violer vos frères C'est d'abord que vous allez terminer Si vous ne faites pas très attention Parce que ça va se passer Exactement comme vous avez arrêté les autres Ça va se passer même encore plus vite que là Ça peut se passer en une nuit Bloquer, 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 bloquer Bloquer, bloquer Tout le monde Allez On vous débarque Si vous ne faites pas attention Moi je vous le dis Si vous ne faites pas très attention Moi je vous le dis Parce que je sens que vous êtes embrouillé Vous ne maîtrisez pas où vous allez Au niveau Au niveau où vous êtes Vous ne pouvez pas En concertation Décider d'aller en villégiature Dans le Gabon profond Et puis Annulez ça comme ça Ça veut dire que vous êtes Il y a quelque chose Il y a quelque chose Je vous l'avète Diboko Enfin Chacun verra En tout cas Je vais vous laisser Que j'ai protesté Au niveau Bye bye